Options de vente Une option de vente fonctionne d'une manière très semblable à une option d'achat, à une grande différence près. Au lieu du droit, mais non de l'obligation d'acheter des actions comme une option d'achat, une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre des actions à un prix déterminé pendant la durée du contrat. Supposons que nous avons une action de XYZ, dont le cours est de 50 $. Si nous prévoyons une baisse du cours, nous pourrions envisager d'acheter des options de vente sur l'action de XYZ. Si nous avons acheté une option de vente assortie d'un prix d'exercice de 45 $, qui vient à échéance dans 60 jours, cette option de vente pourrait coûter 4 $. Et puisque les contrats d'options portent généralement sur des tranches de 100 actions, l'achat de ce contrat nous coûterait 4 $ x 100 ou 400 $ plus les commissions. Si le cours de l'action de XYZ ne passe pas sous la barre des 45 $ au cours des 60 prochains jours, nous n'aurons aucune raison d'exercer notre droit de vendre des actions à 45 $. De plus, si nous conservons l'option jusqu'à la date d'échéance, elle finira par être sans valeur et nous perdrons la totalité de la somme investie. N'oubliez pas que nous avons la possibilité de vendre notre contrat avant la date d'expiration afin de réduire nos pertes. Ainsi, 30 jours avant l'échéance, nous pourrions la vendre 2 $, ce qui, multiplié par 100, nous donnerait 200 $, moins les commissions. De cette façon, nous ne perdrions qu'environ la moitié de notre placement initial. Toutefois, si le cours de l'action de XYZ chute sous 45 $ à 40 $, par exemple, nous pourrions exercer notre option et vendre 100 actions à 45 $, sachant que nous pourrions immédiatement les racheter sur le marché libre à 40 $ chacune. Cela peut paraître contradictoire, mais rappelez-vous que nous avons essentiellement commencé par vendre des actions de XYZ et que nous devons maintenant en acheter pour conclure notre transaction. En fait, c'est le contraire d'acheter à prix bas et de vendre à prix fort. Nous avons d'abord vendu à prix élevé, puis acheté à prix bas. Enfin, au lieu d'exercer notre option de vente, nous pourrions simplement la vendre. La valeur de ce contrat aura augmenté parce qu'il est dans le cours et quiconque en est propriétaire pourra également l'exercer. La valeur de l'option de vente serait de plus de 5 $ par contrat. Si nous multiplions ce montant par 100, nous obtiendrons plus de 500 $ pour cette vente.